Le panneau bleu Portugal, c'est un panneau magique. Faire une photo ou un selfie du panneau bleu Portugal avec les 12 étoiles jaunes de l'Europe, pour beaucoup de Portugais qui font le voyage en voiture, c'est quasiment devenu une tradition. Que ce soit à Vilar Formoso ou à Quintanilla, le panneau bleu Portugal, qui sépare la frontière entre l'Espagne et le Portugal, c'est un peu comme un QR code. Tu regardes, tu scannes, tu fermes les yeux et tu télécharges. L'image de Avô et Avô qui nous attendent sur le palier de la casa. Le carillon de l'église qui toque toutes les heures. Le poids de la chaleur étouffante, du querido mes diagosto. La sensation de fraîcheur, de l'eau glacée, d'arribeira. Le café du village où tout le monde se retrouve para conversar. Le bruit des joueurs de cartes qui font une partie de sueca. La voix de la petite cousine qui demande un cornet au morango. La messe du dimanche matin avec les chants religieux du padre. La place du village où l'on danse sur des musiques pimba. Le goût sucré des bolas de Berlin et des pastéis de nata. Le goût salé des tostas mistas. Tout razas, galan et sumo de laranja. Les albums photos avec papa qui avait encore des cabelos. Les soirées de concert avec les chutes où j'y pontapège. Le coffre du retour chargé avec alieiras, prosunto et azeite. L'image de Avô et Avô qui nous embrassent tendrement, mais fermement. Avec un dernier adeus et até proan, si Deus quiser. Le panneau bleu Portugal avec les douze étoiles de l'Europe. C'est tout ça. Et muito mais. C'est parti. C'est parti.